Bonjour et bienvenue à mon premier vidéo. Mon nom c'est Mike. J'ai l'intention de faire une vidéo par semaine avec des thèmes différents. On va aborder la soudure, le terrassement en été, évidemment. La peinture, j'aime peindre, ça fait longtemps que je peins, j'adore ça. Mais ma passion, c'est la bouffe, la bouffe qui m'a emmené à construire des barbecues, de là la soudure. Alors c'est ça, on va aborder des thèmes différents toutes les semaines. Cette semaine, on va faire une visite rapide de la maison parce que ça, ça va nous emmener à la rénovation, même à la reconstruction. C'est une maison que mon père a bâtie en 1969 que j'ai achetée il y a quelques années. On vit encore avec lui, ou lui plutôt vit avec nous. C'est une grande maison, 130 pieds par 32. Alors, on se comprend pourquoi j'ai besoin de rénovation. Moi et mon épouse, Nicole, on vit à l'extrême gauche de la maison. Mon père a le centre. Alors, on va voir ça plus tard dans différentes vidéos. Comme je vous dis cette semaine, on va se limiter à ça. D'ailleurs, en été, on va faire de la moto ensemble. J'adore la moto. Ce n'est pas une passion aussi grande que la bouffe peut l'être, mais j'aime ça. Alors, vous allez nous suivre dans cette aventure. Mais une chose qui va être récurrente, c'est que toutes les semaines, je vais vous donner une recette. Une recette que j'ai faite moi-même, ou que j'ai adaptée, avec un historique, parce que toutes mes recettes ont un historique. Une autre chose qui va être récurrente, c'est que je pars en diète. Ben oui, c'est le fun quand on vieillit. Je suis rendu à 56 ans. Je pèse 3... pas 3, ça, là, mon vie, être pas fou. Je pèse 298 livres, et tant que je vois. Je vais couper tous les sucres. Je vais couper les sels. D'ailleurs, j'étais supposé de réduire. J'ai eu un appel il y a quelques jours d'un de mes amis de longue date. Et puis, il est rentré à l'hôpital 43 ans, une syncope dans le temps des fêtes. Donc là, il a coupé le médecin l'objet, évidemment. Il a coupé tout ce qui est sel, sucre, le sucre. Et puis, il a perdu 20 livres en deux semaines. Ce qui m'encourage en quelque part. Mais avant que le médecin m'oblige à le faire, je vais autant le faire moi-même. Pour m'aider, il y a des pilules que j'ai vues, des capsules. J'ai une émission qui s'appelle Dr. Rose. Ça, j'ai probablement déjà vu. Ça s'appelle Garcinia Cambodium. Ça, ça nous coupe un peu l'envie de manger. Et puis, j'ai pris une autre affaire, j'espère qu'il va être bon, pour diminuer l'envie du sucre. Chrome, chromélium. Ça, c'est à prendre tous les matins à Jean. D'ailleurs, j'ai arrêté de fumer, j'avais 41 ans, je fumais 3 paquets par jour. J'ai arrêté la boisson en 2011, sans problème. Mais le sucre, par contre, ça n'a aucun bon sens. Alors, c'est sûr, comme je vous dis, on s'en va faire une visite rapide. On va toujours avoir de quoi, de nouveaux affaires. Pour l'instant, on va faire le tour de la maison. Et puis après, on s'en va à la recette. Ça fait qu'on se revoit dans pas bien long. OK, bien, je vais vous donner un petit tour de la maison. La raison est bien simple. On va aborder pas mal souvent le sujet de la rénovation. Ce que je fais beaucoup ici, étant donné que la maison a été bâtie par mon père en 79, la chambre. Ça fait que... Et ça, il y a des choses à refaire, complètement, des affaires rénovées. Ça, c'est notre cuisine, où mon épouse aurait-ci. Pas grande, mais très fonctionnelle. Notre chambre à des barras. Notre stache. Salle de musique. J'avais toujours rêvé d'avoir une salle de musique. Quand mon garçon est parti avec sa blonde, ils sont attachés une maison. On a dit « Tain, tain, tain ». On va en profiter. Ça, c'est mon drôme. Oups, ça, c'est Charles. Charles parle pas beaucoup. Très silencieux. Toujours à l'écoute, par exemple. On aime bien ce bon vieux Charles, là. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est mon drôme. C'est l'instrument principal que j'aime jouer. Ça fait que si vous avez la chance de ne voir un, puis, comme tout le monde, des fois, vous vivez un peu de stress. Une heure, même une demi-heure de ça, puis... C'est une vraiment bonne thérapie. On va aller en haut. C'est ça, la maison est assez grande. Elle a environ 110 pieds de long par 32. Je ne sais pas, mais ça donne quoi. Mais c'est ça. Ici, on est en rénovation. C'était anciennement la salle à dîner. Ce qui va devenir une chambre. Puis, on est en train de la cuisine. Ça, c'était le mur que j'ai jeté à terre qui séparait la cuisine du salon. Je voulais faire de quoi à air ouverte. Toujours plus beau, toujours plus imposant. Surtout une grande maison comme ça. J'ai fait bien des changements. Prochain changement, c'est que la porte-là, elle remonte. Je vais faire un passage à l'extérieur de 7 pieds de large, 8 pieds de profond. À peu près 14 pieds de haut. Mon père avait fait des B-Windows. Une de mes peintures que j'adore. Mes petits loups. C'est que c'est ça, les B-Windows qu'elle a. On enlève ça. On met des fenêtres régulières. Là, on est à l'autre bout complètement de la maison. Là, au moins, mon épouse, on a resté le temps que mon garçon est en bas avant qu'on reprenne sa place. Il a été là à peu près 6 ans. Ici, je pense qu'on va faire une chambre d'amis. Genre de boudoir, salle de lecture. Chose de bien. On s'en va en bas. À la salle de pôle. Salle de billard, en bon français. Encore beaucoup de rénovation ici à faire. Je vais faire de quoi être vraiment beau. Je vais mettre une lumière au-dessus de la table de pôle. Beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Piano à ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée en 2010 à l'âge de 104 ans. Un piano qu'elle a eu à l'âge de 16 ans. C'est clair que je ne m'en départirai jamais. Là, on arrive à ma place de travail. Ce que je suis en train de finir. C'était tout à roue ouverte. Mon établi. J'ai pas mal d'ouvrages. Ça va me faire une assez grande pièce. Avec un petit ordre d'entrée ici. C'est intéressant. Pour l'instant, puis évidemment, l'année prochaine, ça va être chauffé. Pour l'instant, je travaille dans le garage qui, lui non plus, n'est pas chauffé. Ça fait que ça, c'est mon nouveau modèle de barbecue qu'on va lancer au printemps mais que vous allez voir probablement la semaine prochaine. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là-dessus, on continue, puis on s'en va à la bouffe. Bon, pour ma première recette, je vais vous faire une recette que je fais depuis plusieurs années. J'ai faite avec mes enfants. Je crois qu'ils la font encore occasionnellement. C'est une recette qui vient de la mère d'un de mes amis qui, malheureusement, est mort dans un accident d'automobile qu'on a eue. On était passagers en 1977. J'avais à peine 17 ans. On fêtait son 18e anniversaire. Ça fait que, il est très intéressant. Mais bon, de toute façon, on reste marqué. Et puis, la recette que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une recette que sa mère nous faisait souvent le midi, spécialement l'hiver. C'est une recette très simple. Vous faites des boulettes de bœuf haché. Encore mieux, du veau haché. C'est incroyablement bon avec du veau haché. Et puis, c'est bien simple des épices. On fait cuire les boulettes de bœuf haché dans une poivre. Après, on met cette poivre, si vous voulez. Vous savez que vous mangez avec mon soeur des diètes. J'en mets plus de celle. Je mets poudre d'ail, poudre d'oignon, épices à beefsteak et puis de la sauce barbecue. Trajage à fromage dessus. On met ça au four jusqu'à temps qu'ils soient bien grillés. Puis, c'est vite fait et c'est super bon. OK, fait que, alors, comme je vous ai dit plus tôt, mettez votre sauce barbecue. Je prépare toute la craffe. Toujours au goût et toute la quantité de la même chose. Il n'y a rien d'écrit dans la pierre. Fait qu'on ajuste les quantités comme ça nous convient. Tendez la sauce. Je viens de la partager. Pour l'épices à beefsteak, ma préférée, c'est la clubhouse. Encore une fois, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Éventuellement, on va faire une recette pour faire notre propre épices à steak. C'est pas mal mieux. Quand on n'a pas le temps, encore une fois, c'est une recette toute faite. Puis, pour couronner le tout, tranche de fromage jaune. C'est pas la crème, mais si vous voulez prendre des tranches de fromage suisse, je l'ai déjà fait. Puis, c'est super bon. C'est malade. On envoie ça au fond. Voilà. Super bon. Fait que, essayez-les. Alors, voici la recette de cette salade, terminée. La semaine prochaine, je pense que je vais faire de quoi avec du poulet, au coriandre, avec du coriandre frite. Ça, c'est super bon. On verra. C'est pas tout à fait sûr. On verra la semaine prochaine. Fait que, si vous voulez voir ça, bien, ils revenaient la semaine prochaine. Je mangeais ça avec des nouilles ramen. Là, il faut que je mange ça avec du riz. Ah, bien, c'est la fin. La fin du vidéo cette semaine. J'espère que vous allez revenir la semaine prochaine. Je vais avoir un paquet de nouvelles affaires. Je pense que la semaine prochaine, je vais pas mal aborder la soudure. Faut que je m'y remette. même s'il nous reste encore un peu de froid puis mon garage n'est pas chauffé, je suis obligé de y mettre un peu. Je pense que on est pas mal tout écoeurés de l'hiver. Ça a été une des pires hiver à date depuis 2008. Fait qu'il est temps que ça finisse. Merci d'être là. S'il vous plaît, abonnez-vous. Like, ça va être apprécié. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501